Eva, c'est l'heure de votre zapping de lendemain. Zapping un peu spécial, m'avez-vous dit Eva ? Oui, parce que je sens bien que ce soir, vous préfériez aller dîner sur une terrasse plutôt que de vous retrouver face à un écran, sauf qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc vous allez bien finir devant ce satané écran, histoire d'amoindrir vos frustrations. Je vous ai concocté un zapping gourmand. Tout commence sur M6 avec Top Chef, évidemment. Écoutez, quand il est question de simplicité, avec la dernière femme en lice, Sarah. Écoute, on va faire simple. Tu vas m'expliquer en détail de tes préparations pour qu'on comprenne ce que tu fais. Je pars sur un tartare d'algues wakame fumé à l'algue nourri. Par-dessus, je fais un beurre blanc, algues nourri et salicorne. D'accord. Un blinis, farine de châtaigne et algues nourri. Ok, dessus ? Dessus, je mets du coup une purée d'échalotes caramélisées et à côté, un topinambour entier rôti que je farcis avec un tarama d'algues fumées à l'algue nourri. L'idée, c'est de faire de l'algue comme un poisson fumé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Ça manque un peu d'algues nourri. Voilà, exactement. Mais ça paraît simple, exactement. Alors, à défaut de tenter de refaire ce plat chez vous, vous pouvez aussi vous rappeler à quoi ressemble une brasserie en regardant Garçon. C'est sur MyCanal avec Yves Montand et Jacques Villerey, tous les deux garçons de café. Jacques, c'est pour qui ? C'est pour Gabi, c'est parti. Monsieur Gilbert, vous désirez, cher ami, votre plat du jour peut-être ? Et vous attendez, là, voilà. Salaud. Quoi, salaud ? Il faut changer de métier si tu as les doigts qui glissent. C'est un film magnifique de Claude Sauté qui fait partie d'une sélection de longs métrages à retrouver sur MyCanal. Sélection délicieuse et gourmande, baptisée Ciné Plus à Table. Alors, vous pouvez y retrouver La Grande Bouffe, Les Galettes de Pontavenne, Un air de famille, Les délices de Tokyo. Au total, une quarantaine de films vous attendent. Et puis, il y a dans cette sélection une comédie dont je ne me lasse pas. Elle est signée Éric Lavenne et elle réunit dans une magnifique villa à la campagne. Florence Foresti, Franck Dubosc, Lambert Wilson, Guillaume de Tonquedec ou encore Jérôme Commandeur. Ce dernier incarne Jean Miche. Vous savez, c'est le copain un peu boulé pendant les vacances, mais qui est serviable, qu'on aime beaucoup et qui adore préparer la sangria pour tous ses potes. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Jean Miche ? Le vin que tu as apporté, puis sinon comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris ? Le vin, là, dans la cuisine. T'as pas pris le château Petrus ? Ouais, c'est ça, oui. Jean Miche, c'est pas possible, quoi ! Barbecue, c'est la comédie qui fait du bien et qui nous rappelle à quel point les dîners entre copains avec ou sans sangria sont essentiels. Vivement les grandes tablées au soleil. Au menu ce soir, donc, quart de finale de Top Chef, c'est sur M6 à 21h05. Garçons et Barbecue sont disponibles sur MyCanal. Merci beaucoup Everrock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Vous êtes nos châteaux Petrus.